Générique ... Bonsoir, cette journée de rentrée scolaire a encore été dominée par les nuages bas et les brouillards qui ont parfois maintenu une franche fraîcheur sur une grande partie des régions. On voyait plutôt du côté de Carcassonne cet après-midi, là où les nuages bas ont prédominé. La température n'a pas dépassé les 5 degrés et au même moment à peine 80 km plus loin à Perpignan sous le soleil. La température a grimpé jusqu'à 22,8 degrés, soit un record absolu pour un 7 janvier. L'ancien record étant de 21,8 degrés. Il a donc été battu d'un degré et cette différence de 18 degrés particulièrement importante a à peine 80 km d'écart. Voyons donc ensemble les prévisions pour votre matinée de mardi. Nous allons conserver cette même situation. On va qu'à nouveau cette grisaille bien installée sur les trois quarts du pays. Le soleil brillera toujours des Pyrénées aux Alpes et à la Méditerranée. Attention quand même aux plaques de grisailles en bordure de la Côte d'Azur et les Côtes-Corses. Mais donc partout ailleurs, c'est la grisaille qui s'impose avec même peut-être quelques brunes entre l'océan et le Benelux. Dans l'après-midi, très peu d'évolution par rapport à la matinée sur les régions du Nord et de l'Ouest. Toujours cette grisaille dense de l'océan jusqu'au Benelux. L'arrivée de quelques pluies même en fin de journée sur la pointe bretonne. Toujours de la grisaille entre les régions centrales et les frontières allemandes. Mais peut-être quelques trouées ensoleillées, ça est là pour les plus chanceux. Et plus toujours ce soleil qui persiste des Pyrénées aux Alpes et au Massif central en descendant jusqu'au bassin de la Méditerranée. Notez quand même quelques entrées maritimes sur la Côte d'Azur et sur la Corse. Les températures pour votre matinée de mardi, elles sont fraîches. On retrouve quelques gelées ça et là, notamment dans les vallées. Moins 2 à Riac, moins 2 à Grenoble. 0 degré pour Dijon ou encore pour Langres. 5 dans la capitale et 8 degrés pour la Maxime à la Brest. Et puis dans l'après-midi, elles sont plutôt conformes par rapport à la veille. Elles sont stationnaires, donc entre 5 et 7 degrés sous la grisaille où ça n'évoluera pas beaucoup. Et puis toujours beaucoup plus de douceur en Méditerranée. Entre 14 et 20 degrés, 20 degrés la maximale encore une fois pour Perpignan. Où l'ambiance va rester particulièrement printanière. La suite avec la journée de mercredi, nous aurons cette faible perturbation qui va s'infiltrer sur les régions du nord. On va la retrouver entre la Bretagne et les régions du Benelux. Des pluies généralement faibles, peut-être un peu plus régulières vers la Belgique mais pas grand chose quand même. A l'avant, de la grisaille tenace du sud-ouest jusqu'aux frontières allemandes. Et puis toujours un franc soleil qui va s'imposer des Pyrénées au Massif Central et aux Alpes en allant jusqu'à la Méditerranée. Notez que la grisaille persistera sur la Côte d'Azur et sur les Côtes Corses et que les températures seront de saison. Ces températures qui n'évolueront que très peu pour la journée de jeudi. Nous allons avoir une perturbation qui va traverser l'ensemble du pays. On va la retrouver de la Normandie jusqu'au Savoie et aux Pyrénées. Avec un peu de neige en montagne au-dessus de 1000 à 1600 mètres. A l'arrière, quelques averses près de l'océan. Et puis toujours ce soleil largement prédominant sur les régions méditerranéennes. Mais le vent se renforcera sur les littoraux jusqu'à 60 à 80 km à l'heure. Notez aussi que de belles éclaircies sont attendues ce jeudi sur les régions du Benelux. La fin de semaine avec les journées de vendredi et de samedi. Vendredi, la perturbation gagnera les régions de la moitié est. Elle accompagnera de pluies généralement faibles à modérées. Un peu de neige sur le relief. A l'arrière, un temps variable sur les régions du Grand Ouest. Et puis toujours ce soleil près de la Méditerranée. Des températures qui seront stationnaires et de saison. Des températures qui fléchiront légèrement pour la journée de samedi. Nous resterons plus ou moins dans des valeurs classiques pour un début janvier. Avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation par les régions de l'Ouest. Des pluies généralement modérées. A l'avant, un temps plus sec. Avec même peut-être quelques ondées ça et là sur le Nord-Est. Mais pas grand chose. Et puis le plus bel éclaircies sur les régions du quart Sud-Est. Enfin, les journées de dimanche et de lundi. Le refroidissement et le retour de conditions plus hivernales semblent a priori se confirmer. Alors hier, je vous mentionnais quelques flocons près des frontières du Nord dimanche. C'est toujours le cas pour ce soir. Avec même peut-être des flocons jusqu'au niveau de la plaine. En tout cas, ce sera de la neige jusqu'à très basse altitude. Des pluies plus régulières entre l'Aquitaine et le bassin méditerranéen. Et puis donc des températures qui s'orientent à la baisse. Une baisse des températures qui devraient se confirmer pour le début de semaine suivante. Avec probablement un ciel de traîne sur la plupart des régions lundi. Plutôt de la pluie vers l'océan. De la neige fondante sur les régions centrales. Et probablement quelques giboulées neigeuses. Sur les régions du Nord et de l'Est jusqu'au niveau de la plaine. Alors c'est encore incertain. Vous le voyez, l'indice de confiance n'est que de 2 sur 5. Il faudra affiner avec précision les quantités de précipitations. Et surtout où ces averses circuleront. Mais d'une manière générale, on s'oriente donc vers le retour de conditions beaucoup plus hivernales. Ce soir, je vous emmène 4 ans en arrière. Le 7 janvier 2009. En effet, le 7 janvier 2009, une dépression se forme. Et s'isole au large de nos côtes méditerranéennes. Cette dernière apporte de fortes précipitations sur tout le bassin de la Méditerranée. Associé à un flux d'Est très sensible, ces dernières tournent rapidement à la neige. Particulièrement sur la côte d'Azur où une neige très intense se met à tomber. En quelques heures, la ville de Marseille est recouverte de plus de 20 cm de neige. Celle d'Aix-en-Provence de 22 cm de poudreuse. Et la couche atteint facilement 40 cm dès l'intérieur provençal. Il s'agit de l'un des épisodes neigeux méditerranéens les plus importants des dernières années. Et tous les clichés que vous venez de voir ont tous été pris à des altitudes inférieures à 100 m. Voilà donc pour ce retour en arrière. Demain, nous serons le mardi 8 janvier 2013. Vous fêterez les Luciens. Le soleil va se lever à 8h42 et se couchera à 17h12. Nous gagnons 2 minutes d'ensoleillement. Je vous retrouverai avec plaisir demain soir. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. Merci.